Les historiens sont en quête d'une légitimité et ils croient que le fait de donner des dates apporte une sorte de scientificité à leur discipline. Si on peut dater quelque chose, c'est important. La démarche structuraliste n'accorde pas une importance extrême à la datation. Elle a bien raison. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Encore moins celle de l'auteur de tel ou tel événement, de telle et telle structure, de tel et tel système. Il y a, je crois que d'ailleurs c'est un point de vue qui est axé, largement adopté, aujourd'hui. La structure parle d'elle-même, l'objet parle de lui-même. Par-delà à l'auteur et à la date à laquelle l'objet aurait été produit. C'est un vrai faux débat. J'ai parlé l'autre jour avec un chercheur, Bertrand, avec lequel je dois normalement avoir une interview. Et je lui ai dit, je crois qu'il me disait, mais à quelle époque ça s'est fait ? Quand est-ce que ça a eu lieu ? Qui est l'auteur ? Je peux répondre, mais au niveau de ce que j'appelle l'analyse systémique, tout ça est d'une importance très secondaire. Et en plus, on risque de dire des choses qui vont être contredites pour je ne sais quelle raison. Il faut respecter la structure, il faut respecter le système. Pour en parler ma langue française, si je me prouve qu'il y a eu un certain moment, une certaine structure qui s'est mise en place, et qui a été remplacée par une autre, je n'ai pas besoin de dire à quel moment ça s'est fait. Je constate simplement que les choses ont eu lieu, c'est tout.